Bonjour et bienvenue sur la chaîne de J'affiche Complets. Je me présente, je m'appelle Clémentine et je suis responsable pricing et revenu management chez J'affiche Complets. Et aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo comment anticiper son calendrier 2025. C'est une vidéo qui me tient à coeur parce que c'est mon service qui s'en occupe chez J'affiche Complets. Et aujourd'hui, on va voir finalement comment le faire en répondant à trois questions. Pourquoi, quand et comment ? Parce qu'il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit je ne sais pas quand, comment il faut faire pour remplir mon calendrier. Eh bien, on va le voir aujourd'hui ensemble. Déjà, pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? C'est pour éviter de perdre des ventes potentielles. Si vous êtes ouvert à la vente sur le long terme, eh bien, vous avez la possibilité finalement de prendre des réservations aussi sur le long terme et commencer petit à petit à faire un matelas de réservation, ce qui vous permet d'aborder surtout les périodes creuses de manière plus sereine. Aussi, pourquoi ? Pour améliorer votre référencement et votre visibilité. Les plateformes sont claires avec ça. Ils référencent mieux les annonces qui sont ouvertes à la vente à plus de 365 jours de disponibilité. D'où l'intérêt finalement d'être ouvert à la vente sur le long terme sur votre calendrier. Maintenant, on va dire quand finalement le faire ? Alors, comme je viens de le dire, 365 jours glissant en avance. Je suis sûre que là, vous êtes en train de faire une syncope et de vous dire non mais j'ai clairement pas le temps de le faire. C'est l'idéal de le faire après à 365 jours. Clairement, l'idéal, c'est un mois passé, vous l'étudiez et vous chargez la stratégie pour le même mois mais l'année suivante. Clairement, à part les grands groupes hôteliers et encore, parce que je vous parle en connaissance de cause, personne n'arrive à se tenir à cette rigueur-là. Donc sincèrement, si vous arrivez à le faire au moins six mois à l'avance, c'est déjà très bien. Clairement, je peux vous conseiller d'utiliser votre période creuse pour prendre le temps finalement de vous poser sur votre stratégie et de la charger pour l'année suivante. Et maintenant, comment ? Comment finalement mettre en place cette stratégie ? En premier, c'est analyser finalement votre performance de l'année passée. Posez-vous sur votre performance et analysez-la. Dans un premier temps, vous pouvez l'analyser par rapport à vos propres objectifs. Chacun se fixe ses propres objectifs. J'aimerais faire tant de chiffre d'affaires, j'aimerais faire tant de prix moyen. Et déjà, regardez par rapport à ce que vous étiez fixé au départ si finalement vous êtes rentré dans vos objectifs. Dans un deuxième temps, le mieux quand même, c'est d'analyser par rapport à la performance de l'année d'avant aussi. Donc de regarder et de dire voilà, est-ce que j'ai fait mieux ? Est-ce que j'ai fait moins bien ? Tel moi ou celui-ci ? Et d'en tirer des conclusions pour l'année suivante. Et enfin, si vous avez gardé trace, c'est regarder votre stratégie de base que vous aviez voulu mettre en place. Et en fait, est-ce que vous êtes en raccord finalement ? Vos performances sont en raccord avec vos stratégies initiales que vous avez positionnées. Ça vous permettra finalement de vous dire, sur l'été, j'étais bien, ça fait exactement ce que je voulais, c'est top. Et donc, je peux le remettre en place, voire aller chercher un petit peu plus pour l'année suivante. Au contraire, sur la base saison, je me suis plantée complet, j'ai cherché trop haut et finalement, j'ai vendu plus bas ou vice versa. J'ai commencé trop bas et finalement, j'aurais pu à la base commencer beaucoup plus haut. Et ça vous permettra d'en tirer des conclusions pour la stratégie de l'année suivante. Ensuite, autre élément très important, c'est regarder la performance de votre marché. Parce que vous pouvez être très content de votre performance, mais finalement, votre marché a fait encore mieux que vous. Alors, c'est déjà super d'être content de vous. Si vous êtes dans vos objectifs, c'est déjà le top. Mais c'est vrai que ça permet quand même d'avoir finalement un petit indicateur, vous dire, bon, finalement, moi, je suis super content, j'ai fait une bonne performance, mais en fait, le marché, il a vraiment surperformé. Et vice versa, vous pouvez être vraiment mécontent de votre performance, mais en fait, vous avez fait mieux que le marché parce que le marché a sous-performé par rapport à l'année suivante. Donc, pour regarder le marché, vous pouvez utiliser AirDiana. Nous, c'est l'outil qu'on a décidé d'utiliser pour tout ce qui est données marché. Dedans, vous pouvez, vous avez accès au taux d'occupation, au prix moyen, au rêve-part des mois précédents. Et ça vous permet finalement de comparer votre marché avec vos propres performances. Donc, après avoir fait ce travail d'analyse de votre performance par rapport à celle du marché, vous partez maintenant dans la partie de recherche. Recherche finalement de toutes les périodes à haut potentiel de l'année suivante. Ces périodes à haut potentiel, ça peut être la haute saison, les événements, les ponts, les vacances scolaires. Regardez aussi les vacances scolaires des zones étrangères qui sont proches finalement de votre zone de localité. Alors, si vous êtes sur une ville que vous connaissez très bien et que vous exploitez depuis des années, bien évidemment, la haute saison ne change pas d'une année sur l'autre. On ne va pas passer de janvier qui était faible à janvier qui devient fort. Mais attention, la haute saison peut quand même se décaler un petit peu des fois de semaine en semaine en fonction des vacances. Donc, par exemple, sur les vacances de février, les vacances d'avril, elles ne sont pas toujours placées sur les mêmes semaines et donc ça peut toujours un petit peu se décaler d'une semaine à l'autre. Donc, ne pas être confiant en disant je fais exactement la même chose que l'année dernière. Vraiment regarder vos périodes de vacances et aller impacter les bonnes semaines de vacances sur les trois zones françaises. Et prendre aussi celles, s'il y en a besoin, des zones étrangères. Les ponts, c'est la même chose. Les ponts d'une année sur l'autre, ils se décalent. Là, par exemple, cette année, sur le mois d'avril, eh bien, on n'avait pas le pont de Pâques. Il était finalement sur le mois de mars. Et au contraire, sur le mois de mai, on avait tous les ponts qui étaient super bien positionnés et donc on avait clairement la possibilité d'aller chercher une meilleure performance. Alors que d'autres années, les ponts sont sur les samedis, sur les dimanches ou en plein milieu de la semaine et ils n'ont pas du tout le même impact que quand ils sont un vendredi ou un lundi. Après, pour tout ce qui est recherche d'événements, c'est là où c'est un petit peu moins sympa parce que ça va se demander d'aller chercher et de fouiller finalement sur internet sur les événements. Alors, même si vous connaissez bien votre zone, je vous conseille vivement d'aller faire cette recherche d'année en année puisqu'il y a toujours des nouveaux événements qui sortent. Un nouveau concert, un nouveau congrès, un événement qui avait lieu il y a quatre ans, qui n'avait plus lieu et qui revient. Vraiment, faites cette recherche d'événements. Alors, quand on fait une stratégie avec autant de temps à l'avance, souvent il y a des événements où vous n'arriverez pas à trouver les dates parce qu'elles ne seront pas encore sorties, soit parce que l'événement de l'année en cours n'est pas encore passé ou soit la date n'est tout simplement pas encore sortie. Pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est que tous les mois, tous les deux mois, c'est de refaire finalement cette recherche sur les dates que vous n'avez pas encore trouvées. Vous pouvez déjà trouver encore des nouveaux événements sur ces nouvelles recherches et petit à petit finalement trouver ces dates qui vont apparaître quand l'organisateur l'aura décidé. Peut-être pour vous simplifier la tâche, c'est une astuce que m'a donnée l'un de mes collègues, c'est utiliser ChatGPT. ChatGPT, vous lui demandez quels sont les événements de la zone recherchée et il vous fait déjà un premier tri. Ça vous évitera de passer peut-être trop de temps dans les méandres d'internet. Après avoir fait toute cette recherche, si jamais il y a des événements où vous n'avez pas la date, ce que je vous conseille de faire, c'est d'impacter à la hausse votre stratégie tarifaire en estimant finalement une date d'événement. Je réfléchis. Par exemple, on a la feria à Nîmes. La feria de Nîmes, elle est en général sur le dernier week-end, je crois, du mois de septembre. Mais ça peut fluctuer d'une année à l'autre. Donc impacter peut-être les deux dernières semaines de septembre ou les deux dernières de septembre et la première d'octobre de manière assez large. De toute façon, on est bien en amont pour pouvoir réajuster la stratégie. Vous les impactez. Dès qu'il y a la date, vous revoyez votre stratégie tarifaire pour finalement éviter de vous tromper, soit de ne rien impacter et dès que les gens auront la date, eux vont aller réserver et vont finalement vous faire une mauvaise partenance sur ces événements-là ou au contraire de tout surestimer, mais après derrière d'oublier d'aller revoir finalement votre stratégie tarifaire. Lorsque vous avez fait tout ça, vous passez maintenant au paramétrage de votre stratégie de prix. Donc ça, je ne vais rien vous apprendre sur comment faire. Par contre, le conseil, c'est de suivre votre stratégie. Quand vous allez ouvrir votre calendrier sur l'année suivante, c'est vraiment suivre vos ventes. C'est vous dire, voilà, j'ai des ventes qui tombent, est-ce qu'elles tombent plus vite que ce que j'imaginais ou pas ? Si elles tombent plus vite, allez réajuster votre stratégie. Si finalement ça ne tombe pas du tout, soyez peut-être confiants, refaites des vérifications par rapport aux concurrents. Est-ce que vous êtes trop cher, pas assez cher et attendez quand même de voir parce que la booking window est souvent quand même assez courte. Mais clairement, s'il y a des dates qui tombent un petit peu trop vite, allez regarder ce que font vos concurrents et peut-être que vous avez oublié un événement ou sous-évalué une période. Mais clairement, il faut que vous la suiviez et que vous la réajustiez au cours du temps. Ce n'est pas parce que vous avez ouvert votre calendrier qu'il faut le laisser tel quel. Et maintenant qu'on parle d'anticipation, pourquoi pas aussi anticiper finalement tout ce qui est promotion. Promotion, surtout sur vos périodes creuses pour les anticiper à l'avance. Ça peut être des promotions moyenne durée pour aller chercher finalement des plus longs séjours sur les périodes creuses. Et ces plus longs séjours, certes vous allez vendre moins cher, mais finalement vous allez pouvoir couvrir vos charges sur la basse saison, qui souvent c'est plus compliqué finalement de couvrir les charges sur ces périodes-là. Est-il vaut mieux finalement vendre moins cher, mais quand même au moins se préserver que les charges soient couvertes. Et peut-être aussi mettre des promotions anticipées pour tous ces jours à plus de 2, 3, 4 mois pour finalement commencer à vous faire un matelas de réservation petit à petit sur ces périodes-là et attaquer finalement votre période faible de manière plutôt serein parce que vous avez déjà des réservations engagées. Donc voilà, aujourd'hui on a vu ensemble comment anticiper notre stratégie 2025 ou même pour les années à venir. Donc en disant pourquoi, parce que ça vous permet d'être mieux référencés quand le plus tôt possible, mais au moins 6 mois à l'avance et surtout sur vos périodes fortes, il faut qu'elles soient ouvertes 6 mois à l'avance. Et enfin, en vous analysant par rapport à vos propres performances, aux performances du marché, en faisant tout ce qui est recherche des périodes à haut potentiel de vente, en suivant bien vos ventes après avoir ouvert votre calendrier et en anticipant vos promotions sur les périodes creuses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous allez pouvoir mettre en place cette stratégie et faire de belles ventes pour l'année suivante. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, à liker la vidéo et retrouvez-nous pour de prochaines vidéos sur la chaîne de J'affiche Complets.